Oh ça, D'Artois part pas comme un lion, regardez-le, il a du mal un peu à tourner. Espérons que ça va mieux aller en course, il a tête de traverse D'Artois et il va partir en retrait car il n'est pas placé derrière la voiture, correctement. La voiture qui accélère avec Golentia de Warnock qui va sans doute prendre le dos du numéro 6, Féotrafo qui est en train de partir comme une balle et Féotrafo prend la tête, un scénario assez prévisible, ce dont on profite bien sûr, Gartelanou avec l'as, Golentia de Warnock, est-ce que Féotrafo va lâcher la tête ? Difficile à dire, un cheval au galop, Galapé de Vinières, le numéro 4 pardon, Irayam qui faisait partie de concurrents un petit peu abandonnés et puis noté en épaisseur un concurrent, Evensdor, le numéro 8 qui se rapproche. Disqualifié le 4. Galic de Viette est beaucoup mieux parti qu'on ne pouvait l'imaginer. Le favori en commandement à l'arrière-garde, on retrouve notamment D'Artois, on retrouve également Hurricane of Love, le numéro 16, le numéro 10 également furtif, mérité pour sortir du premier virage, Gérard van Garde en contrôle avec Féotrafo. Dans son siège, la rentrante Golentia de Warnock accompagné par El Bandido qui semble attendre un dos. On a pu se rabattre avec le numéro 8, Evensdor dans le sillage de El Bandido. On est bien placé côté corde sur un troisième rang avec le numéro 5, Galapé de Vinières. Oui, il y a un peloton qui s'étire alors qu'on va passer devant les tribunes. D'Artois est à l'arrière-garde, ça sera très très dur de l'envisager à l'arrivée ici. Et pendant ce temps-là, Féotrafo mène pour se diriger vers le virage. Deuxième place pour Golentia de Warnock. La troisième place, elle est occupée par le numéro 7, El Bandido. Tout près des premiers, le 5, Galapé de Vinières. Plus loin vient le 8, la casaque noire et rose. C'est celle de Evensdor avec un petit peu plus loin encore des concurrents qui patientent. Notez que Galip de Viette a un excellent parcours. Il est 8, 9e, il a des concurrents pour l'emmener pour le moment. Et à l'arrière-garde, on retrouve des chevaux comme Fiston Véloce qui se retrouve quand même relativement loin d'Artois et décollé du peloton. Ils ont parcouru un tour de piste et pas beaucoup de changements depuis le départ. Avec le favori installé au commandement par Gérard Vagart comme il aime le faire. On est dans son siège avec Golentia de Warnock. On voit Galip de Viette qui s'annonce en troisième placeur. Gunter Loax qui attend un dos. Voilà un dos qui arrive sans doute dans quelques instants. Galip de Viette qui est suivi par Fiston Véloce dans sa progression. Et D'Artois qui tente de quitter l'arrière-garde mais toujours assez loin des animateurs. Le partenaire de Féotrafo a vu Galip de Viette arriver. Du coup, il accélère et va devoir obliger son rival à trotter à son extérieur. Golentia de Warnock est toujours dans leur dos. Non loin du groupe de tête, Galapé de Vinières qui a un parcours vraiment sur mesure. Un petit peu plus loin, il y a le 9, Femme de Delice. Fiston Véloce qui essaye de progresser. Ce n'est pas facile ce que fait Fiston Véloce. Il est en épaisseur des premiers et Féotrafo pour le moment a le contrôle total des opérations devant Galip de Viette. Et puis Fiston Véloce qui a fait un bout terrible qui l'amène maintenant aux côtés de Féotrafo. On note que Fiston Véloce vient de rejoindre maintenant Féotrafo en tête à un tour de l'arrivée. Féotrafo effectivement rejoint par Fiston Véloce à présent. Dans leur sillage, on retrouve Golentia de Warnock qui voit des peuples qu'il est depuis le départ. On a disqualifié Lasse. Golentia de Warnock en direct pour Allure. Faute à présent numéro 12. Fiston Véloce qui se retire d'Artois qui continue sa progression. Galip de Viette qui se retrouve né au vent suite à la faute de Fiston Véloce. On est toujours bien placé avec El Bandido en 5-6ème position. Galapé de Vinière qui progresse également bien à côté corde. Toujours suivi par le numéro 9, fan de Delice. Tout ça à la corde pendant que Féotrafo accélère et se détache. Il n'était pas trop content Gertlanou. Il se décale pour ne gêner personne. Et pendant ce temps-là, le 6-Féotrafo qui a mis carrossé ses adversaires. Essaye de se détacher. Le Galapé de Vinière qui essaye de refaire du terrain. Galip de Viette a trotté beaucoup en dehors. Il reste néanmoins au contact des premiers. Et puis derrière le 7, El Bandido fait un effort magnifique. Regardez-le, il est en train de venir. Quant à D'Artois, il est au grand galop. Dernier tournant, Féotrafo avec le 5. Galapé de Vinière. Suivi par le numéro 9, fan de Delice. Accompagné par El Bandido, Galip de Viette qui donne des signes de lassitude. Avec un peu plus loin, le 8, Evens d'Or qui tente de venir. Féotrafo qui s'étend de se détacher. Seul Galapé de Vinière peut le suivre pour l'instant. Il semble avoir des ressources également. En 3e position, on trouve fan de Delice. El Bandido qui semble fatigué, contourné par Fétigerie. Le numéro 2, toujours côté corde. Le numéro 11, Falkanor qui va se décaler. Galip de Viette également. Féotrafo attaqué par Galapé de Vinière. Oui, avec Féotrafo qui résiste pour le moment à Galapé de Vinière. La 3e place, elle est pour le moment pour le 9, fan de Delice. Mais on termine bien avec le 11, Falkanor. Pas de problème pour le numéro 6 qui va l'emporter. La 2e place sera prise par le numéro 5, Galapé de Vinière. La 3e en retrait pour le numéro 11, Falkanor. Et la 4e pour le numéro 9. Il s'agit de fan de Delice. 6, 5, 11 et 9 pour l'arrivée de cette course. Tout le monde le craignait aux écuries. Il s'était justifié, il s'est imposé. Toute une classe se fait au Trafou.